bonjour chers internautes aujourd'hui je vous propose une recette pour cuire le canard une recette de cuisine inratable c'est le confit de canard pour cette recette nous avons utilisé deux cuisses de canard et pour la marinade il vous faudrait six gousses d'ail trois branches de thym il vous faudrait aussi du sel mais de préférence du gros sel et enfin j'ai utilisé deux lauriers pour la marinade pour démarrer vous macérez les deux cuisses avec le sel comme ça donc bien répartir sur tous les côtés ensuite je mets l'ail je vais même le couper en deux chaque comme ça et ensuite vous mettez le temps pour le parfumer n'oubliez pas de rajouter les lauriers et enfin on va bien le filmer donc vous le couvrez bien sur tous les côtés de manière très très étanche on va ensuite le réserver au frigo pendant 24 heures chrono c'est parti top pour le compte à rebours les 24 heures se sont écoulées les canards a bien dormi au frigo maintenant on va le défilmer nous allons ensuite le rincer à l'eau pour enlever l'excédent pour la cuisson je vais utiliser 300 ml de graisse de canard que j'ai acheté dans le commerce je rajoute ensuite 250 ml d'eau c'est pour éviter que pendant la cuisson en fait les cuisses viennent se coller au fond je mets cinq feuilles de laurier et huit gousses d'ail je rajoute ensuite deux branches de teint que je répartis comme ça et en option si vous aimez le piquant je mets une cuillère à café de poivre vous laissez cuire ensuite pendant 2h15 à feu doux n'oubliez pas de le retourner 15 minutes avant pour cuire la partie chair et après les 2h15 voici le canard bien cuit bien fondante que vous pouvez conserver dans la graisse dans la partie congélateur pendant six à neuf mois et au frigo pendant cinq jours aujourd'hui j'ai préféré l'accompagner avec de la chanterelle des champignons de paris cuite dans la graisse des pommes de terre sautées avec rissolet de pommes et légumes campagnards si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres les alertes pour les autres vidéos n'hésitez pas aussi à liker et à partager les vidéos à bientôt pour d'autres recettes et à bientôt pour d'autres recettes